Un balado Radio-Canada, audio. C'est tellement jeune, vous pourriez changer d'idée. Je ne veux pas changer d'idée. Je ne veux pas d'enfant. À l'automne 2021 sort la troisième saison de la websérie Fourchette sur Tout.tv. Dans le premier épisode, le personnage de Sarah, le personnage principal, demande de manière hyper décomplexée la pilule du lendemain en pharmacie et puis à la fin de ce même premier épisode, subit une ligature des troncs. Vous dire à quel point j'ai été stupéfaite, mais aussi fière en regardant cet épisode-là. Je me suis dit, on est rendu là. Il y a très peu de représentation de ce féminin-là, c'est-à-dire la femme volontairement sans enfant à la télévision et au cinéma. C'est tellement un fou sujet, je te jure. Je suis allée rencontrer Sarah-Maude Beauchêne, l'autrice de la série, le lendemain de la sortie. C'est vraiment plus quand j'ai commencé à être plus connue, entre guillemets, que là, j'ai vraiment senti qu'on me posait beaucoup la question et qu'on s'attendait ça de moi. On s'attendait ça de toi. Bien, de la femme, oui, je le sens vraiment. Je le sens que ça crée encore un malaise. Puis là, je viens de faire une semaine de promo avec la sortie de Fourchette, puis il y a vraiment des malaises. Il y a de l'incompréhension. Ils veulent comprendre. Tout le monde veut comprendre pourquoi on n'en voudrait pas. Puis dans Fourchette, je ne le dis pas pourquoi. C'est super important pour moi. Je ne voulais pas forcer mon personnage à s'expliquer puis à se justifier. Puis ce n'est pas de vos affaires. Il y a une ligne super probante dans Fourchette, puis c'est je ne veux pas d'enfant parce que je ne veux pas d'enfant. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous écoutez Pas faite en chocolat, un balado où j'explore des questions identitaires qui m'habitent. Des questions pas toujours faciles, en tout cas pas faciles pour moi. D'où le titre, Pas faite en chocolat, dans le sens de pas faite en porcelaine, pas faite en verre, dans le sens de on n'est pas fragile, on est capable d'en prendre. Et dans cet épisode, je cherche des réponses à une question qui m'habite depuis très longtemps. Quelle place la société fait-elle aux femmes qui ne veulent pas d'enfants? Fidèle à sa réputation et au personnage qu'elle a créé, Sarah Maud nous a accueillies avec un rouge léger. Santé! Hey! Comment le fun que tu nous accueilles comme ça? Ça me fait tellement plaisir. On n'a pas le même âge, mais Sarah Maud, c'est une collègue qui est devenue une proche collaboratrice, qui est devenue une amie. Je ne me souvenais pas tout à fait comment notre relation était passée du professionnel au personnel, mais elle, oui. Comment ça a commencé, ça? Je ne m'en rappelle même plus. Bien, je pense que quand on se spot, on s'accroche. Parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles. Puis moi, on dirait que dans ma réflexion sur la maternité et la non-maternité, parce que moi, je parle d'une réflexion constamment, parce que je pense que je n'aurai pas de réponse tant que je ne vais pas soit accoucher, soit me faire ligaturer, soit que mon partenaire va mourir. Oui, aussi. Mais c'est sûr que mon partenaire va avoir une vasectomie, parce qu'il y a évidemment les boys qui s'impliquent. Mais je pense que pour moi, quand je spot une femme qui a un discours, qui sort de la marge de la maternité traditionnelle, surtout de mon âge et des poussières, on dirait que je m'accroche, puis je l'intègre dans ma gang, qu'elle le veuille ou non. Ça fait que je t'ai mis dans ma gang. Honnêtement, c'est bien que tu me le rappelles. Je ne me souviens pas d'un moment de ma vie où j'ai sérieusement voulu un enfant, où j'ai envisagé être mère pour de vrai. Il me semble que c'est clair depuis longtemps. Ça ne m'a jamais tenté de faire l'expérience de la maternité, d'être enceinte. Ça n'a pas été un enjeu non plus dans ma famille. Je n'ai jamais ressenti de pression de ma mère, de ma soeur, de mes chums. Ça n'a jamais été un motif de séparation. Je ne m'en cache pas, je n'ai pas honte, mais il y a eu des périodes de ma vie où ce n'était pas toujours évident. Bon, c'est sûr que je me braquais quand les gens me disaient « Oui, mais c'est pour quand? » Puis là, je répondais que Halle Berry, elle, elle avait accouché à 47 ans. Ça, c'était en 2013. Sinon, j'évoque le nom de Rachel Wise, qui est une brillante actrice, accessoirement la blonde de Daniel Craig, qui est redevenue mère à 48 ans en 2018. C'était comme mes références incontournables, mes réponses toutes faites aux questions indiscrètes quand je n'avais pas envie de me lancer dans des longues discussions complexes, passionnées, où on finit toujours par essayer de comprendre pourquoi ou de me convaincre que je passe à côté de la plus belle chose dans la vie. Un jour, j'ai lu un article dans la revue Panthère Première à l'été 2019 et c'était la première fois où j'ai pris connaissance du mot « nullipart ». En passant, c'est une revue que m'a rapportée d'Europe ma collègue, qui est, elle, mère de trois enfants. Mais ce n'était pas un message qu'elle essayait de m'envoyer, c'était juste une coïncidence. Au même moment, je lisais « Sorcière » de la féministe suisse Mona Cholet et je m'y suis reconnue. Je vais vous lire un passage. « Il y a de la place pour toutes les conceptions, me semble-t-il. J'ai seulement du mal à comprendre pourquoi celle à laquelle j'adhère est si peu admissible et pourquoi un consensus inentamable persiste autour de l'idée que, pour tous, réussir sa vie implique d'avoir une descendance. » Donc, moi, je me suis reconnue dans Mona, comme peut-être Sarah Maud s'est reconnue dans moi. Sarah Maud, elle a longtemps eu une position hyper claire sur son non-désir d'enfant. Quand je suis allée discuter avec elle, je lui ai demandé où elle se situe maintenant. Parce que ça fluctue, tu sais. Comment ça a commencé pour toi, le fait que c'était pas nécessairement évident que t'aies envie de devenir mère? Début vingtaine, mi-vingtaine, fin vingtaine même, je disais que je voulais pas d'enfant parce que c'était quasiment politique. Parce que j'avais pas envie de vivre la même vie que tout le monde, parce que j'avais pas envie de suivre le même chemin que tout le monde, j'avais pas envie d'être aveuglée par mes hormones et mon désir de conformité conjugale et familiale. Donc, j'ai souvent dit publiquement, haut et fort, même au sein de mon cirque d'amis avec mes parents, j'en ai souvent parlé, je ne veux pas d'enfant. Puis, bien, là, j'en veux pas là. J'en veux peut-être jamais, mais je suis moins politique. Dans le sens que j'ai juste le goût d'être plus douce avec moi dans ma décision. Fait que là, t'as plus une décision arrêtée. C'est possible, mais je suis pas relaxe par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mettons, j'ai commencé à consulter une psy il y a un mois parce que j'obsédais sur la question, puis j'étais comme, ben, on sait pas si... Calme-toi, là, t'sais. Moi, j'étais obsédée à tous les jours, il fallait que je sache si j'allais ou pas avoir un enfant. C'est vraiment... Ben, je fais beaucoup d'anxiété généralisée aussi. Mais qui te met cette pression-là de décider? Ah, c'est moi. J'ai envie de savoir quel genre de vie je vais vivre. C'est vraiment juste moi parce que je m'en fous des autres, pour vrai. Je m'en fous vraiment, vraiment de ce que les gens vont penser de moi. Je suis encore en mode non, mais on dirait que vu que je m'adoucis, je me donne plus d'espace pour parfois me laisser dans mon cycle menstruel et hormonal, me laisser avoir envie d'en avoir un, et une autre fois, me laisser haïr ça, puis vraiment pas en vouloir. Fait que c'est comme... Je suis juste moins intransigeante, puis ça me fait du bien, mais vu que j'ouvre la porte un peu, ça m'engoisse. Fait que c'est compliqué. Ah, mon Dieu, j'ai plein de questions pour toi. Ça fait longtemps que j'observe que le non-désir d'enfant, c'est un sujet dont on parle très peu. On entend très peu celles qui ne veulent pas d'enfant. Peut-être qu'on ne veut pas les entendre. Et pourtant, quand Sarah Maud montre ça à l'écran, elle reçoit des tas de messages. Ça fait du bien. C'est nécessaire. On se sent validée. Des filles de 15, 16, 17, 18 ans, là. Ah, bien, c'est fou. Ça va leur faire, regardez ça, pour ça. C'est fou ce que je reçois cette semaine à mon téléphone, là. Faut que je prenne mon temps, parce que c'est tellement... C'est beaucoup, puis c'est précieux, puis c'est une explosion. Une petite fille de 16 ans qui vient de m'écrire avant que vous arriviez, là, des paragraphes, tu sais, comme tellement de sensibilité, puis de... J'ai répondu, c'est scintillant, tout ce que tu me dis, là. C'est comme... Ça donne tellement espoir, puis juste que ça crée un dialogue, puis ça crée une communauté, puis quand il y a une scène dans Fourchette où la pharmacienne fait sentir mal mon personnage de demander la pilule du lendemain pour la troisième fois dans l'année, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, et il y a tellement de filles qui m'ont écrit, « Ah, mon Dieu, j'ai vécu mot pour mot cette situation-là. » Et juste, je le vois, là, juste que les femmes se rendent compte que c'est problématique comme comportement, puis que ça fait son chemin jusque dans une série, puis c'est super salvateur. Ça fait comme, « Ah, mon Dieu, OK, j'avais le droit de me sentir pas bien, j'avais le droit de me sentir mal dans ma peau après être sortie de la pharmacie. » Et puis, au lieu de créer ça, moi, ma job est faite. Ah, tu sais, ça veut dire qu'elle va devenir une référence. Hey, tu m'aimes. Ben oui, je suis très fière de toi, je l'ai dit. Merci. Moi, j'avais pas fourchette quand j'étais ado. Ni Virginie Fortin, qui fait des jokes sur le fait qu'elle ne veut pas d'enfants dans son nouveau One Woman Show intitulé « Mes sentiments ». Mais j'avais Carrie Bradshaw, évidemment de Sex and the City, fabuleuse chroniqueuse sans enfants, bien entourée de ses amis. Et dans mon épisode préféré, elle est obligée d'enlever ses chaussures très chères chez une de ses copines qui organise une fête pour son fils. À la fin du party, Carrie ne retrouve plus ses chaussures, la mère lui offre de les rembourser puis capote quand elle apprend que Carrie a payé presque 500 $ sa paire de Manolo Blanick. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Carrie nomme explicitement qu'elle a dépensé des sommes considérables en shower de mariage, en cadeau de bébé pour ses amis, des femmes qui avaient choisi de se marier, d'avoir des enfants, mais que là, elle, elle est jugée parce qu'elle a des sous pour se payer des chaussures chères. C'est comme le retour du balancier puis juste de... C'est pas ma situation à moi, mais juste de le voir cristalliser à la télévision, ça m'a fait un bien fou. Sarah Monte se questionne depuis longtemps. Et parmi toutes les choses qu'il a eues sur son parcours pour alimenter sa réflexion, il y a eu le recueil nullipart, co-dirigé par l'autrice Claire Le Gendre. En allant la rejoindre chez elle, je savais que j'allais rencontrer quelqu'un qui avait réfléchi à sa position, qui était très assumée aussi. Il y a un truc qui revenait souvent, c'est que tu disais qu'être une femme volontairement sans enfant, c'était une identité pour toi. Oui, parce que souvent, on me demande pourquoi. Pourquoi j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant, mais je n'ai pas de réponse en vérité. Il n'y a pas de bonne réponse, là. J'ai des éléments de réponse dans mon histoire personnelle, dans mes relations avec mes parents. Je suis fille unique. Mais je pense que j'ai toujours su que je ne serais pas mère. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Je n'ai jamais été en couple avec des gens qui voulaient spécialement des enfants ou qui me mettaient la pression pour ça. J'ai jasé longtemps avec Claire. On a évidemment parlé de la série Fourchette. Et je pense que Claire s'est sentie à l'aise parce qu'elle nous a révélé un truc assez intime. Par rapport à ce truc de la ligature des trompes, moi, cet été, on m'a enlevé un ovaire puis on m'a demandé si on peut m'enlever les trompes parce que c'est l'endroit où se développe éventuellement le cancer. Et que donc, en prévention, on m'a proposé de me faire ça. Puis j'ai dit oui en deux minutes. Et ça m'a vraiment fait très bizarre ensuite de me dire, OK, tu as assumé cette décision. Puis là, c'est sûr, maintenant, tu n'as plus le pouvoir. Puis ça y est, tu ne peux plus. Puis c'était vraiment une décision. Je te raconte ça parce que tu me racontes les fourchettes, la série de Ramon Boucher. Et je sais que malgré tout, j'ai passé trois semaines à encaisser cette décision alors que j'en ai toujours été certaine. Mais que, ouais, d'un coup, c'était... C'était quoi ? Pas de l'ambivalence, mais juste de la... Pas de l'ambivalence, mais juste le deuil du possible. De me dire, je peux encore choisir. Ou juste, ben non, là, maintenant, je ne peux plus. Et pourtant, je suis dans une relation aussi. On pourrait très bien avoir un enfant si on avait voulu. Et oui. Donc voilà, c'est un choix, c'est fini. C'est intéressant. Et je me dis que peut-être qu'à 30 ans, j'aurais moins ressenti ce deuil-là. Parce qu'à 30 ans, tu assumes ta volonté. Puis qu'à 40 et quelques, tu finis par te dire... Ouais, mais là, bientôt, je ne peux plus. Donc si je... Voilà. Je pense qu'il y a cette ambiguïté-là. Et que, par exemple, mes amis hommes ont du mal à comprendre. De se dire, ben ouais, tu n'en veux pas, tu n'en veux pas, là. Puis la vasectomie, aujourd'hui, c'est très fréquent. Mais c'est surtout réversé. Mais c'est réversible, voilà, alors que nous, ça ne l'est pas. Donc, il y a quelque chose de... C'est injuste jusqu'au bout. Oui. C'est vrai. Ça me touche que Claire se soit sentie assez en confiance pour nous parler de ça. Et je prends les mots de Claire comme, non pas une mise en garde, parce que ces mots-là sont trop durs, mais juste comme une possibilité qu'elle nomme. La possibilité que même si on a toujours su, au fin fond de soi-même, qu'on ne voulait pas quelque chose, ben le jour où cette chose-là n'est plus possible, ça se peut qu'on soit ému ou même troublé. Et c'est peut-être aussi pour ça que Nullipart était important, enfin, de faire un livre pour porter ses voix-là, parce que je trouve qu'il y a très peu de modèles de femmes Nullipart. Tu as cité Simone de Beauvoir tout à l'heure, et même... même Marguerite Duras, pour moi, qui est vraiment... et même Françoise Sagan, elle a eu un fils, même Calamity Jane. Et on se dit, mais... C'est fou, parce que ces femmes qu'on ne voit pas en train de materner, elles ont quand même eu des enfants. Donc, moi, je ressentais le besoin d'avoir des modèles. Hum! Toi, qui as de l'expérience, qu'est-ce qui dérange... Ça m'obsède, cette question. C'est-tu niaiseux, ce réflexe-là, d'adopter un accent français quand on parle à quelqu'un de la France? Qu'est-ce qui dérange tant que ça d'entendre une femme dire... Ça m'intéresse aucunement d'être enceinte. J'ai pas envie d'élever un enfant. Ça me tente pas. Deux choses. D'abord, il y a très peu de modèles, donc c'est difficile de... de trouver une case orangée, cette personne. Hum... Il y a quelque chose de... de tomboy, un peu, de... Ouais, je veux prendre la place des hommes et tout. Ah, il avait pas pensé à ça. Parce que c'est assez admis que les hommes peuvent rêver de réussite sociale hors du foyer. C'est normal. Par contre, pour une femme, c'est plus compliqué. Je pense qu'à part ça, moi, ce que j'identifie, c'est une peur de la mort, une peur du vide. Comment tu peux te projeter dans l'avenir si t'as pas d'enfant? Comment tu peux imaginer le monde sans toi et sans ton enfant après toi? Alors, moi, je crois pas en Dieu. Je crois pas aux vies multiples. La réincarnation et tout, je veux dire. Et puis, le jour où c'est fini, là, c'est fini. Et... Ça se termine avec toi, Claire. Ouais, enfin, mon texte dans Nulipar s'appelle Le déluge. Il y a quelque chose aussi de très... Alors, peut-être désespérant pour certains, mais pour moi, de très rassurant à me dire... Ouais, mais de toute façon, tout ça ne m'engage que pour les 30 ou 40 années à venir. Après, c'est fini. Je veux dire... Et c'est vrai que, par exemple, l'éco-anxiété, pardon, je fais gaffe pour tout le monde et tout, je suis quelqu'un de bien, là. J'essaye, en tout cas. J'essaye. J'essaye. Je fais de mon mieux. Mais, ouais, j'échappe à cette angoisse que deviendront mes enfants et les enfants de mes enfants, parce que, ben... Ça ne m'empêche pas de trier, mais... Et puis, d'essayer d'enseigner quelque chose qui fasse de mes étudiants des gens qui soient encore meilleurs qui ne le sont déjà, mais... D'enseigner des choses en quoi je crois, je veux dire, des valeurs humanistes, des textes, etc. Mais... Mais, voilà, enfin... Mon engagement sur Terre, il est... Il a une date de péremption. Il a une date de péremption ! Ouais. Comment on laisse une trace, alors ? Je crois que je me suis beaucoup construite en pensant que laisser une trace, c'était écrire des livres, et que ça fait quand même quelques années, ça doit être l'âge, que je sens que, au fond, ça n'a pas grande importance. Que je ne suis pas du tout certaine qu'après ma mort, qui que ce soit se souviendra de moi d'une manière ou d'une autre, et que c'est pas très grave. À 42 ans, Claire est en paix avec le fait qu'il n'y a rien après elle, qu'il n'y a pas de lignée. Moi aussi, je suis en paix avec le fait que je n'aurai pas de descendance, qu'il y a absence de descendance dans mon cas. C'est sa certitude quand elle dit que, bien, il n'y a plus rien. Après sa mort, il n'y a juste plus rien. Pas nécessairement de descendance, mais rien, pas de trace, rien, qui me saisit beaucoup, je dirais. C'est plus ça. Claire a aussi parlé de quelque chose de super important et qu'on a peut-être tendance à sous-estimer ou oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas toutes égales dans notre désir de ne pas avoir d'enfants. Il y a probablement des postures où cette position-là est moins confortable que d'autres. Puis ça, le fait qu'on n'est pas toutes égales face à la maternité, mais aussi que la maternité est souvent une expérience qui fait naître des iniquités, c'est bien important pour Ariane. Qui est d'origine brésilienne, elle a grandi à Sao Paulo. C'est une fille unique. Elle habite ici depuis plus de 10 ans. Elle n'a pas d'enfants et même qu'elle ne permet pas à ses parents de lui faire des commentaires. J'avais envie de lui parler. Mais après, les enfants ne peuvent pas travailler de la même manière. C'est là que les écarts de salaire commencent. À l'université, il a des études. Il n'a presque pas d'écart entre une femme et son enfant. Et en homme, l'écart n'est vraiment pas significatif. L'écart commence à vraiment augmenter. Par rapport à combien d'enfants la femme va avoir, il y a l'âge de ses enfants. Parce qu'elles vont faire des choix. Elles vont refuser des promotions. Elles vont refuser des postes qui sont trop demandants à faire des voyages. Donc, c'est ça qui fait l'écart. Je trouve que les hommes ont beaucoup, beaucoup de travail à faire. Encore, pour l'égalité dans la maison. Tout ça, comment peut-être gagnant? Je ne voyais pas en possibilité. J'ai comme, si je décide, c'est pour me battre énormément jusqu'à la fin du jour. Oui. J'ai trouvé ça trop lourd pour moi. C'était... Je ne sais pas, mais pourquoi je ferais ça avec moi? Je ne peux pas dire ça au monde. C'est pour ça que je fais. Oui, tu peux le dire. Parce que moi, je trouve que c'est ce discours-là aussi qu'on n'entend pas assez. Mais les rencontres m'ont permis de... Oui, vas-y, chaque fois que tu le dis, les gens sont choqués. Ils ne veulent pas entendre. Il faut juste dire que c'est la mort inconditionnelle, ta plus belle relation. Et je comprends que la maternité est tout ça. Elle est créative. c'est vraiment une relation unique. C'est vraiment un amour que tu ne vas jamais connaître d'autre manière. c'est enrichissant, mais c'est aussi des choses qu'on ne parle pas aussi. Je te remercie de me le dire à moi, en fait, de faire entendre ta voix qui est aussi valide que celle de toutes les autres et qui mérite d'être entendue. Surtout sur un sujet aussi sensible, voire même tabou. Mais là, je comprends mieux quand tu dis que ton choix était un peu politique. C'est comme ça que tu fermais la boucle. Moi, j'essaie d'être présente parce que je sais que ces choix me donnent énormément de liberté. Donc, j'essaie que je suis là. Moi, je trouve que les enfants, c'est pour toute la société, la société bénéficie. C'est vraiment beau ce que tu dis. Vraiment. Oui. Donc, c'est un peu ça, mais c'est délicat à expliquer. Ce qui était vraiment touchant en écoutant Ariane parler, c'est que malgré sa voix toute douce, elle dénonçait vraiment la violence de la maternité. Elle trouve que c'est injuste à certains égards. Et donc, elle, ce qu'elle veut faire, c'est épauler ses amis, ses cousines dans leur maternité, pour les délester d'un poids. Elle veut être leur pilier en quelque sorte. Fait que tu me dis quand je peux commencer. Laurence Charton est professeure à l'Institut national de recherche scientifique. Elle s'intéresse entre autres à la question du désir d'enfant. Puis au cours de ses recherches, elle a rencontré plein de femmes pour parler de leur parcours par rapport à la maternité ou à la non-maternité. Je pense réellement que les femmes sans enfants, volontairement ou involontairement, ou les hommes, on les entend peu parce que justement, c'est pas la norme sociale. On est plutôt dans une injonction de faire famille, de faire sa famille, d'avoir des enfants, en tous les cas, dans nos sociétés. Donc on veut pas les entendre, c'est ce que vous dites un peu. Ça dérange, comme on disait. Ça dérange. Je ne sais pas si on peut pas les entendre, mais peut-être que tout simplement, ces personnes-là intéressent moins que d'autres histoires avec 7, 8 enfants parce que ça nous conforte quelque part dans la famille avec enfants. Oui. Ça réconforte les gens qui ont fait le choix d'en avoir. Tout à fait. J'espérais vraiment qu'ils me fassent un portrait de la femme sans enfants par choix. Mais c'est pas si simple. On n'est pas un groupe homogène. Puis sa réponse m'a un peu laissée s'en bas. C'est des personnes qui ne voient pas la maternité comme un épanouissement, qui ont trouvé des moyens autres de s'épanouir et qui ont peut-être questionné aussi en amont pourquoi vouloir un enfant. Finalement, elles ont peut-être pas réussi à trouver le pourquoi, la raison ou elles ont trouvé d'autres raisons qui les animaient un peu plus et elles ont fait ce choix-là. Ce qui était dans mon angle mort avant de parler à Laurence, et là, vous allez vous rendre compte que j'ai souvent des angles morts, c'est que se poser la question est-ce que je veux des enfants, déjà, ça, c'est un privilège. C'est une question très intéressante. C'est-à-dire, dans le sens que, déjà, à partir du moment où on pose cette question est-ce que je veux un enfant, pourquoi j'en aurais un, donc déjà, on se situe, on va dire, dans un groupe spécifique qui est qu'on se questionne. Ce n'est pas quelque chose, mes parents ont eu des enfants, mes grands-parents, etc. Je fais partie d'une chaîne et puis je ne me pose pas vraiment la question. Donc il y a déjà cet aspect-là, se questionner. Ensuite, au niveau économique, ça dépend. Parce qu'on peut se dire que quand on se pose ces questions-là, c'est qu'on fait partie d'un milieu socio-économique favorisé, on a le choix de se poser ces questions-là. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir un emploi qui n'est pas stable et donc économiquement, on n'est pas forcément parmi les plus nantis. Économiquement, mais peut-être que culturellement, ça se situe différemment. On se pose la question. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vois. C'est-à-dire que quand on a un enfant, cette responsabilité-là, de la stabilité, elle est aussi associée peut-être à un emploi. on le garde justement pour pouvoir assumer ses responsabilités familiales. Donc, je ne sais pas. C'est difficile à dire. On choisit son métier parce qu'on n'a pas d'enfant ou on a un certain type de métier parce qu'on aime la liberté, l'autonomie. On aime vivre autre chose que peut-être une vision très entre guillemets normale. On se met en couple. On a un emploi stable. On a des enfants. Avant les années 70, les femmes s'occupaient principalement de leur foyer, de leurs conjoints, des enfants. Donc, leur but dans la vie ou la manière dont on voyait leur trajectoire de vie, même les femmes elles-mêmes, c'était d'avoir des enfants, d'une part. Par ailleurs, c'était aussi une façon de reproduire, on va dire, le système familial, le groupe, etc. Donc, je pense que c'est ça. Mais pour répondre plus précisément, je pense que tout simplement, on ne s'est pas posé la question. C'est comme si c'était naturel d'avoir un désir d'enfant alors que le désir d'enfant comme l'instinct maternel n'est pas quelque chose de naturel. Mais tout le monde ne se pose pas ou n'aborde pas cette question-là de cette manière-là. Souvent, encore, et puis on le voit aussi à travers l'éducation, les petites filles, on leur dit, déjà, d'avoir un certain type de comportement, on leur offre des poupées, on les prépare finalement très, très tôt à ce rôle de mère. Donc, c'est plus, je pense, tout simplement, qu'il n'y a pas une remise en question. C'est fascinant qu'on ne s'est tout simplement pas vraiment posé la question finalement. Je pense que quand ça ne nous concerne pas ou quand ça ne concerne pas des proches, possiblement qu'on ne se la pose pas. Quand on est dans un système de reproduction, tout simplement. C'est intéressant que Laurence nous parle de socialisation par le jeu parce qu'en parlant avec Sarah Maud et en parlant avec Claire, on a comme réalisé qu'on n'avait toutes pas vraiment joué à la poupée mais plutôt joué avec nos barbies. Est-ce que tu étais le genre de petite fille qui, parce que tu as un côté quand même très romantique, tout ça, super assumée aussi, est-ce que tu étais une petite fille qui rêvait du jour de ton mariage ou genre, tu sais, qui jouait justement à la poupée et qui était comme, un jour, je vais avoir un gros ventre. Jamais. Jamais. Puis, j'ai beaucoup pensé à ça, d'où ça venait et d'où je pars. C'était moi le bébé. Si on jouait à la poupée, c'était moi la poupée. Ma soeur, on jouait à s'occuper de Sarah Maud. C'est super lourd et ça aussi, je vais en parler à ma pitié, mais ma soeur qui est très caring, qui est très, très douce, qui m'a toujours... Maternante. Mais tu sais, toujours, c'est vraiment une alliée. Ma grande soeur Andréanne, tu l'as rencontrée, Rebecca, elle aime prendre soin, elle a beaucoup de dons d'elle-même, elle donne beaucoup. Fait qu'on jouait, elle s'occupait de moi. Puis, les poupées, les bébés, c'était moi. Fait que j'ai jamais... Tout ce que je fais, c'est jouer aux barbies, mais c'était des femmes, les barbies, c'était pas... Fait que non, je me suis... Toi non plus. Non, c'est drôle parce que... On vient de parler à Claire puis elle nous a dit... Moi, quand j'étais petite, je jouais pas à la poupée, je jouais à la barbie. Puis là, je me suis dit, aïe aïe, moi aussi. Puis là, toi, tu me dis ça aussi. Fait que j'essaie de trouver comme... Puis là, peut-être que j'intellectualise la barbie. Toi aussi? Bon, OK, bon. Ah, c'est ça. Bon, la personne qui vient d'invalider tout mon argumentaire, c'est Marie-Michelle Giguère, qui est la réalisatrice de ce balado que j'ai instrumentalisé tout au long de l'enregistrement de cet épisode et qui tient donc. Elle aussi a joué au barbie et pas nécessairement à la poupée, même si elle est maman. Bien, moi, j'aime l'image. Je la trouve pas tirée par les cheveux. Puis moi, j'y ai pensé en pensant à mon désir de maternité ou de non-maternité. C'est venu dans ma réflexion de me dire, « Hey, je m'occupais pas des choses, tu sais. J'étais ma honte CEO dans mes jeux, là, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup d'indépendance là-dedans. Puis on s'occupait beaucoup de moi aussi. Fait que j'avais pas besoin de m'occuper de quelqu'un d'autre. Oh, wow. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de m'occuper des autres. J'ai pris soin de mon ex, qui a eu un cancer du sang. J'ai pris soin de ma mère, qui est décédée il y a 10 ans, dont j'ai été la proche aidante. Mais c'est correct aussi de pas vouloir d'enfant je suis pas en train de vous dire que vous êtes obligés de prendre soin de quelqu'un pour justifier ou compenser pour le choix de ne pas avoir d'enfant. Après avoir parlé à Sarah-Maude, Claire, Laurence, Ariane, je reste convaincue que le fait de ne pas avoir enfanté, de ne pas ressentir cet appel-là, ça ne m'empêche pas de contribuer à la société, même si ça semble encore incompatible aux yeux de certains. De moins en moins, mais quand même. J'ai comme jamais accepté cette idée-là que la seule manière d'être complète, c'est d'être parent. Que l'accomplissement d'une relation amoureuse, c'est de faire un enfant. C'est ça que je trouve encore irritant puis exaspérant. Idem l'idée qu'une femme qui se réalise professionnellement, qui performe, bien, elle doit inévitablement compenser pour son absence de descendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, il y a une nuance entre childless et childfree. On n'a pas ça en français, c'est quand même révélateur. Childless, ça implique, bon, sans enfant, mais childfree, c'est libre d'enfant. Par choix. Et c'est le mien. Vous écoutiez Pas faite en chocolat, animé par moi, Rebecca MacKinnon, à la recherche Cécile Gladel, musique originale de Franny Holder, une réalisation de Marie-Michelle Giguère, la seule femme qui est mère parmi nous. Dans l'équipe, on dirait que je trouve ça important de terminer là-dessus. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio. Radio-Canada Audio.